Avec Aurélien, on était d'abord connus comme amis, enfin il est venu voir le spectacle sur laquelle j'ai travaillé avec un petit-fils de Charles Echapri et moi je suis allée voir plusieurs spectacles de lui et il m'avait proposé que ça serait bien si je fais quelque chose toute seule au lieu de faire quelque chose avec des autres. Donc il avait cette idée du portrait de femme sur quoi on a travaillé et au début on a essayé d'imaginer de fabriquer les marionnettes qui vont ressembler et en fait on manipulait avec des filles et ensuite on a enlevé la marionnette, on a gardé les filles. Et avec Aurélien, la façon dont on travaille c'est plutôt un dialogue où je propose, après il me propose, enfin il y a souvent cet échange qui est assez agréable et que c'est au niveau de la chlégraphie aussi, je propose mais aussi il centralise les informations et il y a cette aussi idée de scénographie qui est magnifique, qui est arrivée trois semaines après, au début de la création, c'est à cet art, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui on peut travailler, comme on dit, c'est pas comme, peut-être c'est pas comme au Japon ou comme ici ou comme au Taïwan où il y a un chorégraph qui dit ce qu'il faut faire, mais c'est plutôt nous qui proposons des choses et lui il dit, ah ça c'est bien, est-ce qu'on peut essayer plus comme ça, plus comme ça, et je pense que c'est beaucoup plus ouvert dans l'écriture, comme c'est un portrait aussi, donc c'est ma façon de travailler, donc il y a beaucoup de respect entre nous, il n'y a pas cette façon de créer des choses en hiérarchie.